Bon les gars, on se retrouve pour un petit game à 200 LP. Du coup, je vais sur Prismatic Finale. En vrai, les autres sont fine. J'aime bien Champion Deliver aussi parce que c'est pas un champion qui est vraiment calqué sur ton board. Donc ça permet de pas non plus avoir des mecs qui ont des trucs trop abusés. Savoir jouer autour de ses unités, c'est important. Ok, une Ilaoi, 3 gold. On est sur Prismatic Finale. C'est pas une map autour de laquelle on va nécessairement jouer. Ilaoi, ça peut être très intéressant si on a un bon Ink Shadow ou même sans. Mais dans tous les cas, pour jouer autour de Kossly, ça peut être très sympa. Là, on n'a pas vraiment un Ink Shadow de fou, mais il n'est pas non plus mauvais. On a Harry et Shogat, on a mis sur Akkad. Donc tant qu'on n'a pas de box 3 cost, on ne pourra pas réellement jouer autour de l'Exalted. On va juste jouer de double Karen parce que c'est une paire. Et on va acheter tous nos chops. Ok, bon. Là, du coup, on regarde les paires, les paires les plus intéressantes. Harry, c'est vraiment pas mal. Ça peut faire des kills early game facilement et ça permet d'aller chercher Fated potentiellement. Soit en opener, soit en transit ou même Arcanist. Kogmo, c'est un peu la même idée. Ça fait des kills assez facilement, ça permet d'aller chercher Sniper. Shogat, c'est beaucoup moins intéressant. Rickside, c'est une bonne unité, mais c'est un peu cher. L'apprendre. On peut faire un genre de Arcanist, Warden. Et après, on a Chimo aussi qui est pas mal. Puisqu'on va d'ailleurs ultimo over les Kogmo. Potentiellement Fortune, on ne sait jamais s'il y a une dinguerie dans les augmentes ou quoi. Raining Gold, très bonne augmente dans la méta. Bien sûr, c'est toujours une méta full fast 9. À mon avis, on va déjà, on va roll ça. C'est l'une des pires augmentes dans les stats. Là, niveau Slam, on n'a pas grand-chose de dingue. Enfin, on a deux items qui sont fine. On a Hoj aussi, si jamais on veut jouer autour. De Evenly. Mais là, on n'a pas vraiment beaucoup d'unités d'unités d'unité, on n'a que Darius. Une heure et demie en Orly, j'aime pas trop et même globalement, je suis pas fan. Altruiste, Magic Wand, c'est juste pas terrible en Orly. On va prendre une gold qui est très bonne augmente. Et là, on peut même peut-être full open. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on peut faire 10 gold tout en gardant nos options fortune. On va vraiment faire un full open. Je pense. Il y a deux mecs qui jouent fortune en plus. Ça va pas mal niquer un peu leur opener, je pense. Donc on va peut-être les bait là-dessus. Voilà. Donc ils stagent assez vite, voilà. Parfait, les deux ils stagent. Ah, mais les deux ont une spot, du coup ils pourront pas vraiment les griffes dans tous les cas. Du coup, j'ai fortune depuis ce spot, c'est pas forcément dingue. Il y a deux mecs dans le lobby qui le jouent. On peut pas leur cut last trick facilement. Parce qu'ils slament en fonction d'eux ou pas pour gagner. S'ils sentent qu'ils vont gagner les rounds, ils le slament quoi. Ils le slament pas. C'est du mal à parler. Après, on peut full open. On peut forcer un full open quand même. Classiquement, ils vont aller là-bas. Donc on peut faire un genre de Timo comme ça. Les forcer à perdre un round de value. Ou alors on peut juste vendre pour faire 30. J'aime bien cette play-là aussi. C'est avec last trick plus le... Plus le running gold, on fait 40 next round dans le sens ça. Puis voilà, ça permet d'assurer de leur cut last trick. Dans tous les cas, j'ai pas trop envie de jouer fortune dans ce lobby. Vis-à-vis du fait qu'il y a deux mecs qui le jouent déjà. Donc on va tous se marcher dessus vis-à-vis de la stricte de fortune. Ce serait bête de perdre un round pour rien. Autant juste full griffe les mecs qui jouent fortune. Là, typiquement, lui, ça l'empêche de jouer fortune. Alors ça lui coûte pas sa loue stricte de fortune. Vu qu'il a pas à slam l'emblème justement. Mais par contre, ça lui délaie son cash fortune de un round. Donc dans un sens, c'est aussi très bien. Et du coup là, vous voyez que le but, c'est de cette early game. Je vais peut-être le skip un petit peu dans le montage. Ça veut juste être de faire un max d'économie. Là, on fait 40. Hop, ça va bien de le tag lui aussi. Attends, là, je suis bête. On vient de le tag, mais l'autre mec de fortune. Voilà, lui, il serait bien de le tag aussi assez rapidement. Le style a pris running gold. Donc là, on peut déjà lire la tempo du lobby. On voit que c'est un tempo qui va être vraiment lente. Je sais pas pourquoi le niveau 5, ça n'a aucun sens dans ce lobby. À plus, à l'eau, on verra jamais ça, je pense. On a lui qui a eteral Blade, en plus, qui va jouer à Harry Roll. Donc on a une tempo qui a un petit peu cassé, qui est pas exactement celle de... Bon, c'est un peu habituel dans les lobbies, en max de gold et tout. Donc tout le monde va avoir un stage 4 et 5 de fou. L'idée, c'est d'avoir un stage 4 et 5 encore plus fou qu'eux et de jouer autour de ça, quoi. Donc ça sert à rien d'essayer d'être fort en mid-game parce que dans le cas, même si jamais on veut gagner des rentes pour une raison x ou y, bah, on le fera facilement. On n'aura pas besoin d'investir trop. Mais bon, vu qu'on a un lustrique, pour l'instant, ça n'a pas de sens. Puis en plus, il joue peu d'unité, les mecs en face. Donc du coup, on va perdre mon HP aussi. Alors, un completat d'item, je pense que ce Atrox, il est absolument dingue, mais il va partir, à mon sens. C'est de la folie. Sinon, il y a une épée, il y a un arc avec un Sterak. Sterak, c'est juste assez mauvais. J'aime bien Protector Vaux, je pense. Protector Vaux à 3. Parce que Sterak, c'est juste en fait, ça me force un peu à jouer Evenly. Puis je n'ai pas pris une seule unité Evenly, donc ça ne me plaît pas des masses. J'ai plutôt envie de jouer l'Allia ou Trickshot. Ça me fait un peu de défensif sympa, ça. Je dirais que je n'ai pas non plus fait trop gaffe à mes items, je ne vous mens pas. Mais là, il y a même un monde où ça peut être genre Silas, en vrai. Grâce à cette Diana. Je pense qu'il joue juste une Diana, dans tous les cas, les mecs qui jouent Fortune, il ne va pas me battre. Donc on pourrait jouer cette Diana et essayer de voir si on joue Zira en tempo. Parce que du coup, on peut avoir un très bon stage 3 ou 5-strict, potentiellement. Je pense que Zira, ça peut battre Shane. Lui, il va jouer pumping up avec un Morello. Il est sur de la tempo. Vous voyez, typiquement, lui, il a slam peut-être un peu trop d'items. Genre le slam titan, là, il a peut-être un peu trop... Il abuse un peu du bail alors qu'il n'a pas encore fait le genre de Shane, vu que les deux sont à 100 HP. On va acheter random unité. Et là, on a justement une Zira. Donc on va attendre le round avant de l'acheter parce qu'on ne sait jamais peut-être que ça gagne contre lui, là. Mais on peut potentiellement jouer Zira ici. Alors, Zira, actuellement, dans la méta, comment ça se joue ? Il faut un maximum d'items slamables AP. Donc des Nashors, des Shogin, Stachik, Archangel, la plupart des items Seer, tu vois. Donc là, c'est pas mal. Et puis on a un Protector Vos aussi qui va bien avec. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on peut acheter ça, acheter Fortune, et on peut... Enfin, la Tristable Protection Fortune, et on peut peut-être même pré-level. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de one cost qu'on veut aller chercher, si ce n'est Sivir ou Kogmo pour jouer... Si on décide de jouer autre chose. Là, si on a beaucoup d'items AD, bien sûr, on va un peu pas trop jouer Zira. C'est pour ça qu'on n'est pas encore du tout commit. Mais c'est une possibilité forte parce qu'on a eu une Diana, en fait. C'est pour ça que j'y pense. C'est que j'ai des items AP aussi. Je pense que Protector Vos, c'est un bon item de Galio, un bon item de Diana. Donc ça peut m'y emmener assez facilement. Et vu que tout le lobby joue slow, en fait, on peut jouer Zira qui est le compo, où le but, c'est quand même de ne pas avoir 0 HP quand t'arrives en stage 4, d'avoir CFD HP. Et attendez un instant, tac. Comment on fait ça sans être trop weak ? On va de la front, en fait. Je joue de ça, moi. On peut essayer de stab aussi avec des items AD sur Tristana. C'est une très bonne unité pour porter des items AD en stage 3. La Cluttered Mind joue full. Il va jouer vraiment slow aussi. Après, vraiment, au niveau de l'économie, on a un avantage, bien sûr, grâce à Renning Gold. L'autre mec qui joue Renning Gold, il y va plus doucement, il joue des unités. Donc il n'a pas la même écho que moi, je pense. Qui a vendu tout mon board. Du coup, ici, déjà, on a une épée. Voilà, deux épées à partir de ce moment-là. Je pense que ce ne sera pas Zira. Il y a peu de chance. Ça peut, mais on n'a plus trop envie, quoi. On pourrait vendre ça et juste push le level en perdant un gold. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas important d'avoir des unités super taux non plus. Dans le sens où, comme on l'a dit, le lobby est slow. Et il n'y a peu de chance qu'on joue Zira, ici. Donc la tempo, on veut surtout la récupérer. On veut surtout redevenir fort à partir du stage 4. Ici, là, il faut regarder un petit peu si les gens commencent à jouer ou pas. Mais si les gens continuent à pas trop jouer, on peut essayer de gagner quelques rounds. Je ne sais pas. On ne sait pas. Dans tous les cas, là, on va rentrer des unités quand même un petit peu plus strong. Quand même. On va rentrer ça. Et on va essayer de sauver des HP quand même. On va attendre l'augmente avant de slam quand même quoi que ce soit. On ne sait jamais s'il y a une folie. Puis lui, il n'est même pas si strong que ça. Donc tranquille. On fait un kill. Et on va pré-level, je pense. Je vais essayer de garder cette luxe aussi. Après, là, vraiment, on n'a pas été mappée. Donc la luxe, elle n'est pas super intéressante. La paire d'Arius peut être sympa. Alors là, on va... Hop. On roll ça. C'est en nul. Ça, c'est bien dans certains spots. Mais là, c'est nul. Arm assist, c'est pas terrible. Je pense que Silverville, c'est mieux. Arm assist 2 et 3, pourquoi pas. Arm assist 1, c'est assez mauvais souvent. Keeper, c'est bien. Et en vrai, là, j'ai Asterac. Oh, je peux faire une belle game Evenly aussi. Mais il faut juste retrouver un KZX. Je pense que c'est fine. Puis c'est très peu contest. Au final, il n'y a pas tant de monde qui a l'air dessus. Les gens, ils veulent vraiment jouer une tempo aggro. Lui, non plus. Je pense qu'on peut jouer Evenly ici. On va prendre Silverville quand même pour ne pas commit trop. Mais ça peut y ressembler. Un genre de 4 duelistes. Je pense qu'on peut commit en vrai. Il va juste me falloir un KZX. Il va juste me falloir un KZX. Et c'est cohérent. On va vite mettre KZX et Malphite. Dans le truc, Malphite, c'est moins important. Parce que tu peux faire des setups un peu différents. S'il y avait plus de monde dans le lobby qui jouait autour d'Evenly, je n'aurais jamais joué Evenly ici. Parce que ça ne me commit pour rien. Mais là, il faut juste commencer à sauver des HP. Je pense quand même au minimum. Ça, c'est un peu tôt. Donc je ne suis jamais fan. Mais je pense qu'on est obligé. Après, ce n'est vraiment pas important d'avoir une bonne économie d'items dans cette compo. Genre là, j'ai juste demi Morello. J'ai mes idèmes. Après, le truc, c'est qu'on peut arriver dans un stage 4. Ils vont tous avoir des trucs. Il y a la moitié du lobby Capri. Donc en vrai, on est un peu obligé, je pense, malheureusement. Ouh, KZX magnifique. Et je pense qu'on peut push pour un gold. Un truc comme ça. Voilà, Swisper. Un Morello. Je dois donner Morello sur elle. Elle a déjà un ITM. Est-ce qu'on va sur Raka ? Je pense qu'on peut garder Gianna pendant un petit temps. Gianna 2, elle peut m'emmener plus loin. Là, on a gagné un round. Donc on peut commencer à essayer de gagner des rounds. De toute façon, on est niveau 7. Donc on va peut-être commencer à hit des 4 costs. Qui vont m'aider à win. Mais cette game, vis-à-vis du fait que tout le monde joue pour l'écho au max, au max, au max, au max. Avoir, je pense, des HP, c'est bien. Parce qu'il y aura un ou deux mecs qui peuvent être dans des setups absolument imbattables. Allez, chercher la Swisper. Ici, c'est bien. J'aurais peut-être du pop mon truc avant. Je pense que je lui ai juste dit un 4 cost. Tout en faisant la Swisper, c'est excellent. Et du coup, on garde l'enclume pour le PVE. C'est bien. Comme ça, on pourra faire un item encore plus optimisé. Et du coup, on va faire Hoge et à la Swisper sur l'équivalent de Kane. Et à terme, on aura aussi Morello. Plus un item assez bien optimisé grâce à l'enclume sur le Lysine. Donc ça devrait être très solide. Moi, je me retrouve à jouer la même compo que la vidéo d'avant. Alors que je l'ai très peu joué récemment. Ou alors, ça, c'est une folie. Ça, c'est une vraie folie. Deux secondes. Je pense que du coup, on fait ça. Excellent. Je pense qu'aussi, on va mettre ça sur lui. Parce qu'il prend bien mieux le Morello. Et il utilise très bien le Protector Vaux aussi. Et du coup, on peut-être lui mettre le Sterak. Ça lui fait 3 items. Vu qu'on va, de toute façon, le vendre assez vite. Et là, le but, c'est toujours de 4-1. Bien sûr. Après, on n'est pas tant qu'on test que ça. Donc, c'est pas nécessaire à 100%. Mais c'est quand même assez important, je pense. Lui, il n'a pas beaucoup de behemoth. Pour l'instant, il y a un 4 behemoth. La Pandora item. Donc, son trait. Je ne pense pas qu'il fasse si peur que ça. Mon avis, on devrait pouvoir le battre. Le Shred en plus. On a un GA. Je ne sais pas à quel point. Ah, putain, c'est close. C'est close de savoir. On sait beaucoup d'HP quand même. Ça me va. Je pense qu'on attend tous les cas une écho très, très, très solide pour aller chercher un stab. Avoir quelques HP de réserve, c'est toujours bien. Et là, au niveau 7, on va pouvoir faire 8 rolls. Ça, ce n'est pas forcément ouf. Quoique, en vrai, on ne conteste pas tant que ça. Donc, ça ne me dérange pas. Il ne faut pas trop se précipiter non plus. Excellent, ça. Alors, ça, c'est une dinguerie. Vas-y, on va vendre ça. On va rentrer des vraies units. Hop. Ok. Je pourrais du nice ça, en vrai. Sympa. Non, on n'y va pas tout de suite. Je pense qu'on va garder Irelia pour un round. Je pense que c'est mieux. Donc, je n'ai pas Ghostly. Je ne suis pas sûr, en vrai. Je pense que ce stat, ça devrait faire plus de kills. C'est bien, Disney, H, quand même. Je pourrais faire ça. Oh là là, un item en plus. Très bon item de Lee Sin, potentiellement une Titan ou un GA. Magnifique. Vu que j'ai les cendras, je ne pense pas trop qu'on joue autour de ça. Bon, ça aurait été bien de gagner ce round. Du coup, ça m'a fait une petite streak. On aurait pu continuer derrière. Parce que ce qui compte avec les streaks, c'est pas... Quand vous arrivez sur APV, c'est pas tant... Enfin, c'est important aussi, si vous commencez une win streak, de vous dire si vous pouvez qu'on la continuer après. Si vous savez qu'après, les mecs vont spiker plus fort que vous et que vous, c'est pas cohérent avec votre game d'être fort juste après. Bah, à ce moment-là, ne le faites pas. Enfin, vous ne devez pas essayer de win streak. Mais là, je suis sur un timing ou en 4-1, je sais que je vais jouer pour être fort. Du coup, si j'avais pu continuer ma streak, ça aurait été trop trop rentable. Parce que potentiellement, je la continue encore après, beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin. Et je m'envole, quoi. Une spat, magnifique. Alors ça, si j'arrive à avoir une spat, il est venu là-dedans. Ok, on fait jamais Nico 3, c'est jamais rentable. Hop, je vais d'abord mes rolls et après, on verra. Alors là, les rolls, c'est une folie. Les rolls, c'est une dinguerie. Je vais quand même mettre vite fait les items sur lui. Pas trop m'embrouiller. Alors, il y a un mec qui fout le ping, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On n'a pas eu de Morgana, donc on va mettre les items là. Et on va juste aller chercher. Attendez, hop. Une spatule Evely sur lui. Protector Vaux. On verra. Et ça, Titan. Donc, on a de toute façon l'Omnivamp 2. Ce n'est pas Tevenly, donc c'est fine. Ça, on peut vendre, ça, on peut vendre. Est-ce qu'on vend Lissandra ? C'est chiant de ne pas dénailler Lissandra quand même. Et puis ça peut rentrer après. Bon, là, pour l'instant, on en est très loin. Donc, on va vendre. Et je pense qu'on est stable, en vrai. Il faut voir un peu, mais... Ok, Duylist, Altruist. Altruist, j'accepte. Drogon Lord, je m'en fous. Hyper, je m'en fous. Donc, j'en arriverai bien à ça, quand même. J'ai déjà proposé de lui, de toute façon. Ça, c'est très, très fort. Et Tiny Blood Deadly. Du coup, ça part. Ça, on voit en quoi qu'il arrive. On peut faire un Protecteur Vaux sur lui, mais je pense... On peut essayer de caper un peu plus haut et de faire genre Sterak ou quelque chose d'autre avec ça. Du coup, on peut Protecteur Vaux là. Enfin, c'était bien sur lui aussi, on va-tu me dire. Peut-être que c'était mieux. Mais je me dis, il full tank pas, donc c'est quand même moins dingue. Et là, il faut regarder un peu le lobby, savoir si on s'arrête vraiment de roll. S'ils sont trop forts, on doit continuer à roll, parce qu'on a très peu d'HP. Donc, ça, c'est le problème quand vous jouez, bien sûr, en full open early. C'est que quand vous devenez fort, il faut vraiment devenir fort. Là, ça m'a l'air très solide. Et ça, ça peut être Nashor... Nashor Guardbreaker pour mon Rakan, en vrai. Aussi, parce que c'est un Lee Sin 1. J'ai Lee Sin 1 et Kane 1. Donc, ça peut être un peu compliqué, quand même, pour jouer ça. Mais j'ai deux bonnes augmentes de board. Ça, c'est une excellente augmente de Kane, je trouve. Et en fait, là, si on se permet de pas roll plus sur le stage, on sait qu'on peut aller niveau 9. Et au niveau 9, on peut rentrer Wukong. On a un cap de malade. Si on rentre Wukong et qu'on oeuvrait tout, on peut top 1. Ça veut dire quoi, full open early ? Ça veut dire que tu vends tout ton board. Donc là, ce que j'ai fait, cette game, c'est que j'ai vendu tout mon board. Alors, full open, vraiment, le vrai terme, c'est quand tu vends l'entièreté de ton board et que tu joues sans board. Ça veut dire qu'en gros, tu joues pour ne faire aucun kill et vraiment perdre le fight. Ou alors faire un kill, quoi. Bon, il y a des mecs strong, quand même. Lui, ça va. Lui, il est full open. Et lui... Je pense qu'il faut juste que je swap side. Parce que son Silas, il me fait trop peur. Il peut trop vite tuer mon Silas, mon Kane. Mais eux... C'est-à-dire que lui, il a Baboum. Mais il a Golden Remover Fortune. Il a pas tant de brides que ça. Il a juste une grosse liga. Je pense que je le bats. Pour la loose, pour les gold, c'est ça. Pour full open, les gold. C'est très meta actuellement de vraiment jouer pour gagner un maximum de gold early game pour faire un gros, gros all-in au 4-1, au début du stage 4. Et avancer après vers le niveau 9. On peut diner des Silas. Je pense que c'est un perso assez conteste. J'ai pas trop vérifié, mais j'ai l'impression que c'est... Il y en a un qui a Silas 2, mais je crois qu'il y en a un autre qui cherche ça. Bien sûr, ça, c'est le meilleur truc que je peux avoir de très loin, là, le boucon. Mais je sais pas si on va me le laisser. C'est quand même un 5 cost. On me le laisse. Alors ça, c'est incroyable. Je vais juste remplacer le Malphite pour l'instant. Et sans la spat Evenly, on n'a pas forcément envie de jouer avec Malphite en late. Mais avec spat Evenly, ça peut être, dans 90% des cas, ça va être mon play d'aller au niveau 9 et de rentrer juste Pat Evenly sur lui. Enfin, de juste passer en 7 Evenly, parce que 25% c'est énorme. Buff l'omnivamp, c'est bien. Et le Malphite, les résistances sont vraiment énormes en 7 Evenly. Donc, on va avoir envie de jouer autour de 7 Evenly, surtout que c'est pas cher. Alors là, par contre, il y a un petit dilemme. C'est qu'on peut se dire qu'on a envie de roll. On a quand même 3 paires très 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 plus puissantes. Ça va dépendre de vraiment si je tag des mecs trop strong. Lui, dans tous les cas, je sens que notre jeu, je vais pas le battre. Je pense pas que ce soit un très bon combat pour le battre. Lui, je pense que je peux le battre sans même rôle, en vrai. Enfin, je sais pas, en vrai. Dans tous les cas, on fait ça. Je pense qu'on est obligé de ça quand on a... Si on avait 20 HP, on verrait, mais là, non. Je vais juste swap ça, et voilà. Je commence le jeu, je trouve ça cool que tu expliques tous tes mots. Mais ça fait plaisir, mec. C'est parce que là, je suis en train de record pour une vidéo... Je fais des vidéos bronze tout chale, où j'essaie d'expliquer l'intégralité de mes play. Du coup, du moins un maximum. En mode vraiment full didactique, quoi. Ok, il fait du bien ce Rakan. Il baisse les dégâts de la backline. Bon, après, lui, il joue autour de ici. Vraiment, il me donne un free round. Là, je profite, vous voyez, de la tempo du lobby. Vraiment, j'abuse du fait que ce lobby est joué trop lentement. Très lentement, mais trop lentement. Il y a personne qui a vu que le lobby était lent et qui, du coup, s'est adapté. Et du coup, c'est assez facile. Je peux rentrer aussi un petit Evening, potentiellement, genre Otis, ou quoi. Parce que, ça aura qu'à l'issue, dans tous les cas, ce sera dans ma compo. Donc, je peux potentiellement rentrer Evening. Alors là, on pourrait se dire, oh, est-ce qu'on remplace le Leicine ? Non, je joue pour un cas plus haut en mettant les items sur Wukong. Non, parce que c'est Titan. C'est vrai que c'est pas mal sur Wukong, mais Titan, je trouve ça pas terrible. Du moins, c'est embêté, c'est vraiment assez mauvais. Là, je fais un Gare Breaker vis-à-vis de Maastricht. C'est tellement fort, là, de pouvoir rester en Winstreak que je peux faire un Gare Breaker sur Rakan si je sens que ça me fait win. Bon, de toute façon, là, je pense que les 3 rounds ont les paires. Il y a de bonnes chances. Lui, je sais pas. Lui, je vois tellement peu cette compo que j'en sais rien. Il a beaucoup de shield. Je me demande si le Gare Breaker est pas strong. J'ai envie de tenter de faire un Sterak ou une hoge, en fait. C'est pour ça que j'ai pas envie de slam tout de suite. Je suis quand même fort, mais juste, lui, il a les chain 3, il est en tempo. Après, il a fait 3 Ginzo, je sais pas si c'est bien. Je sais que 2 Ginzo, c'est très très fort, mais 3 Ginzo. Il faut que le Lissine arrive à cast, ça va... Ok, il a moins de mana, maintenant. Peut-être que ça peut passer avec le GA. Non, tellement close, frère, c'était Gare Breaker diff. C'est tellement Gare Breaker diff. C'est pas rare, vrai. Rakan, c'est en luité du siècle, c'est tellement fort, mec. En plus, ça, il a altruisme plus Dragon Lord, donc il a des synergies. Il va baisser les 2 DPS adverse plus gagner un shield et tout. C'est vraiment le fait de baisser le DPS adverse, c'est très fort en pourcentage comme ça, là. Même si c'est que, je crois, 2 secondes. Non, c'est 4 secondes, en plus. C'est énorme. Donc là, on va avoir un push assez cool avec ce Malphite. Je me demande si, vu qu'on a plus de trick, on attend pas juste un round pour push, histoire d'avoir vraiment un max de gold et avoir plus de chances de toucher Keane ici. C'était plus qu'on teste, dans tous les cas, je ferais mon push et roll down directement. Mais là, il n'y a qu'un seul mec qui joue ça, je crois. Ça se trouve, il y en a 0. Tout à l'heure, j'en ai vu un qui ressemblait. Au final, il n'y a personne. Personne qui joue ma compo, donc on va juste attendre à rendre tranquillement. Peut-être qu'on perd 15 HP, mais genre, les golds qu'on va récupérer grâce à ça. Ce casic, il vaut beaucoup. 5 de crit sur tout le monde, c'est beaucoup là. Ces golds-là peuvent être très utiles. Oh, ok, c'est bien. Donc là, on a grid de ne pas faire le guardbreaker, mais en échange, on a une très bonne optimisation de l'itm. On va faire hoge là. Mais là, je me demande si on reforge pas un truc quand même. Je pense qu'on peut reforge, je garde ça. Et on fait gameplay de là, ça me va. Je n'ai pas envie de reforge derrière, parce que c'est à nouveau un item AP ou un item tank, c'est chiant. Donc autant accepter la gameplay, c'est pas le meilleur item de Wukong, mais c'est un petit item Wukong qui peut faire la différence. Me sauver des HP sur un timing où je suis le plus faible de la game, sans doute, là. Le nouveau Dazal, c'est ça ? Avec Pandora, j'ose espérer qu'il achète les stats et que triple RGB débit. Je te jure que je pense que WGB, c'est bien, triple RGB, j'y crois, moyen. Parce que je pense que tu monte trop vite en... En fait, tu fizzles ton casse, il y a un petit bug quand tu as trop d'AS, il me semble. C'est ce que Yara m'avait dit une fois, je ne suis pas sûr de l'info. Ça, c'est vraiment bien, parce que je n'ai pas tant de braids que ça. Enfin, je n'ai pas encore ces 4 braids, là. Du coup, on peut avoir 100 HP toute la game grâce à ça. Donc là, il faut que je trouve mes braids maintenant. Je vais commencer à être un peu faible pour rien. Je vais un peu arnaquer des rounds, mais là... Un petit leesine. On a un rôle de moins à chaque fois. Malphite aussi, c'est une braids de fou, bien sûr. On va all les ké no kahu. Voilà, là, on est bien... Là, on est bien stable. Bien sûr, il nous reste 2-3 braids à choper. Et le lobby, comme il jouait quand même excessivement slow early game, il va spike en late. Je pense que c'est un swap, là. Mais je pense que pour la tempo du lobby, pour un début stage 5, dans tous les cas, on est tellement strong, là. Le tiny but deadly plus le setup d'item, avec ces braids-là, niveau 9 et tout, c'est ce setup-là qui est assez classique. De l'avoir aussitôt dans l'IM, c'est souvent synonyme de top 2 minimum, genre. Tellement fort, Evenly. Mais vraiment, je joue peu cette compo. Si vous voyez ça sur YouTube, vous pourriez penser que je joue ça tout le temps. Parce que c'est la deuxième vidéo d'affilée que je upload comme ça. Mais je joue cette compo, au final, Evenly, je la joue pas... Je la joue, mais comme elle est souvent conteste, je joue plus c'est Ligua Keisa actuellement. Après aussi, si vous voyez cette vidéo après le patch, parce qu'il va y avoir un patch, là, je pense qu'elle reste toujours totalement relevant. Ça reste super important, mais... Ce que j'explique dans la vidéo et tout, mais bien sûr, la compo est peut-être mon méta. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à deny maintenant ? C'est toujours ce qu'il faut se demander. Très important dans ce patch, en tout cas. De voir s'il y a des mecs qui essaient de faire des dingueries. Lui, il n'a pas d'autre Keisa, mais il peut en toucher au bout d'un moment. Lui, tranquille. Lui, il a que 2H. Il a 5 Annie, par contre, il faut faire un peu gaffe. Fait lui, ok. Je fais swap side, il y a beaucoup de... Beaucoup de Keisa à droite. Puis, il y a lui aussi. Maintenant, je pense qu'avec mon setup, par contre, jamais il me bat. Après, il a passé l'ascension, enfin, finit l'ascension quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, le Silverwell, il fait un tas construire. Je vous estime sans doute un petit peu l'augmente aussi. Voilà, maintenant, il me bat plus avec ça. C'est impossible. Bon, mon setup accélère, contre le C. En fait, avec le Shred, les behemoths ne tiennent pas. Et du coup, il n'a pas le temps de placer ses autres chaînes. En fait, c'est trop lent. Je pense que c'est pour ça que ce n'est pas si dingue que ça dans la méta. Cette augmente de chaîne, même si elle est forte globalement. Mais... Et voilà, par contre, si j'ai soukong, c'est instaweed. C'est un statop, hein. De toute façon, la spat Evenly peut être OK. On enlève Malphite, mais bon. J'ai du mal à penser que ce soit mieux. En fait, ils ont déjà été misé leur carré, je me dis. Donc, est-ce que vraiment... Ah, putain, il faut me deny le con. Soit. On va prendre le Sterak du Quoi 5, je pense. Logique. Là, il me deny juste, on est d'accord. C'est une IE. Bah, non, c'est une IE pour Shred Zaya. À la fois, il me deny et à la fois, il faut un bon item. C'est son bien-play. Et du coup, là, on joue juste pour passer niveau 10 ou faire un 3-star. Mais ça ressemble plus à passer niveau 10. Parce qu'avec une case en moins et seulement un Kain, un Alicien, une 10 gold. J'ai du mal à y croire qu'on a cette histoire. OK. On continue à vérifier si les gens font des 3-stars. Il y a lui qui joue un peu ça. Lui, il peut faire un petit peu peur. Ouais, ça devrait aller, mais il faut faire attention. OK. Là, j'essaie vraiment d'esquiver avec mon positionnement les Kaisa. Que le Burst taille sur ses unités un peu dead. Comme ça, elle perd la value de son premier cast. Et d'ici le deuxième cast, normalement, je suis déjà dans la backline et tout. Le but, c'est que j'ai le temps d'avancer. Il semble faire Burst mon Lissine trop. Parce que Lissine, il n'a pas de GA, pour le coup. Voilà, mais le Wattshot, même pas. Parce qu'elle a fait un Runan GS. Enfin, GS, c'est bien. Mais Runan, niveau Burst, ça apporte pas grand-chose. Mais lui, il me deny Lissine, du coup. Enfin, ça, c'est un peu la nouvelle compo. Bon, après, il la joue un petit peu différemment. Quoique, au final, il est carry way. C'est le classique. Mais là, il a que deux sages. Mais bon, il a fait la compo aussi, là, ce classique. Avec Crown Garden, en plus, qui est vraiment fort. Comme augmente, pour le coup, avec cette compo. J'affronte forcément lui, je crois que j'affronte son nombre. Vu que je vois que lui dans la Rota. Pas sûr, en vrai. Je vais faire ça. Je pense que... Essayer de m'infiltrer vers le way, c'est vraiment fort. Potentiellement, surtout que le Silas, il peut se barrer. Du coup, j'ai peut-être un accès facile vers le way. Ouais. S'il se barre d'un coup à droite, là. Où est-ce qu'il va, lui ? Voilà, il va dans la backline. Peut-être que juste après le Silas, il... Il y va. Ouais. Je compte que je suis vite le way en se mettant là. Et on fait encore plus de dégâts. J'en plus, ça va être mon adversaire final, a priori, vu les HP. C'est important de le mettre low. Est-ce qu'il y a toujours le mec à 1000 Annie ? Non, je crois qu'il est mort. Bon, alors, il a vendu. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de dîner, cette Annie. Et là, on a 5 de Winstreak, donc on fait beaucoup d'économies. Ce qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous emmener plus facilement vers le niveau 10 ou le 3 stars. C'est big. Là, il est en train de setup des stacks de way. Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Il pourrait faire Silas 3. Il pourrait même tenter un genre de way 3. Mais bon, au niveau 9, j'y crois moyen. Surtout que moi, j'en ai juste un hold 1 et c'est fini. Ouh, alors ça ? Mais ça, c'est bien pour moi, mais ça veut dire que peut-être que lui aussi, il en a une, quoi. On est d'accord que tout le monde a eu un truc, là, non ? Ça peut être des golds aussi, mais... Bref, dans tous les cas, ça donne très envie d'aller chercher ça, niveau 3. Je vais peut-être profiter du fait que lui, il soit encore dans le lobby pour le faire. Je pense que c'est le play. Ça me fait chier, en fait. C'est lui, là, délicine. Mais bon, est-ce qu'il me conteste Kayn ? Pas vraiment. J'aurais peut-être du roll pour Kayn, là, je ne sais pas. Je ne me rends pas compte. OK, il faut un item sur lui. Une BT, c'est excellent. Le heal, c'est toujours bien. Le heal, globalement, excellent item de Wukong. En fait, ça me fait chier de devoir potentiellement roll down, rien trouver, et du coup, avoir juste perdu plein de gold pour rien et potentiellement top 2 à cause de ça, quoi. Ça, c'est qui me fait peur. C'est pour ça que je n'y vais pas tout de suite. Mais pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de roll down maintenant, même si je suis en train de gagner et tout, parce que lui, il va peut-être mourir. Et si lui, il meurt, il remet plein de qu'à cause dans la poulie. On met 3 Silas, 3 Caïsa, 3 Gallio. OK. Mais je crois qu'il n'y a personne, aucun des deux va mourir. Donc, magnifique. La full chopeuse Athènes. Enfin, il y avait un chopeuse, il y avait un exapteuse en chope, en effet. Mais je ne crois pas qu'on va le push, hein. Je crois que cette Nikos, c'est forcément un 3-star, là. Parce que Personnel Kayn... Il faut que j'en trouve 4. Parait réaliste, hein. OK, bon, là. Là, par contre, je n'ai plus aucune value à roll. Du coup, on va quand même aller au niveau 10. C'est fine. En fait, je relais à la fois pour Kayn et à la fois pour Hong Kong. C'est pour ça que c'était fine. Mais maintenant que c'est comme ça, non. Je ne vais pas allé Lee Sin, par contre, parce que lui, il en a 3. Attends, c'est bien lui, hein. Lui, il en joue 3, je crois. Ouais, donc dans tous les cas, on ne va pas faire Lee Sin 3. Donc, si je peux le vendre et faire 10, on le fait. On va faire 50, je veux dire. Puis là, il n'y a plus que lui dans la game. Il joue très peu de 4 costs. Donc, très, très dur d'avoir Kayn 3. Je ne pense pas qu'on va chercher ça. En fait, peut-être que je peux l'utiliser cette Nico aussi pour lui deny une unité. C'est-à-dire que si, par exemple, je ne sais pas, il cherche Azir 2 ou quoi, je peux lui faire juste Nico en Azir pour lui casser les couilles. C'est quand même exalté du coup, Shogat. Est-ce que j'ai besoin de push pour le battre pas vraiment pour l'instant ? Si il fait Azir 2, ça peut vraiment devenir chiant. Parce qu'Azir, pour le coup, c'est un très gros counter de Kayn, je trouve. Ça burst trop facilement. Surtout qu'on n'a pas de BT. Ça fait peur, cette Lissandra. Si Swapside salue son bras, ça peut être bizarre. Ok, il ne le fait pas, mais... Bon, du coup, il est en train de chercher à refaire un Azir 2. Il faut que je deny Azir s'il est là. Il y a un Azir GA. Bon, après, c'est Azir GA. Il ne fait pas Azir 2 ? On va pouvoir SWAT. Je vais prendre ça. Mais je pense qu'au-delà du Exalted, mon push, c'est juste Lissandra Blue Buff, non ? Pour avoir Kani, c'était avoir un... Et lui virer sa frontline que j'aille plus facilement dans la backline. Je pense que c'est ça le play. Il y avait Kayn. Ouais, bon, là Kayn, je n'y crois pas trop. Je ne te mens pas. Je préfère un niveau 10 ici. C'était mon plus reliable. Mais bon, c'était peut-être mieux. Après, j'aimais bien l'idée de prendre Blue Buff. Faire sur Lissandra soit quelque chose. Parce que là, d'avoir jouer à Mumu, Harry ou Shogat... C'est quoi, c'est combien de pourcents de damage ? C'est 15% de damage en plus. Je ne pense pas que ce soit worse. Je n'étais vraiment aussi nu que ça comparé à Lissandra, en fait. Qui va juste envoyer son carré dans la backline. Et du coup, mon Kayn, il va se retrouver à ne plus pouvoir target personne et aller dans la backline. C'est tellement fort. Là, je pourrais essayer de le tuer. Je ne peux pas le tuer maintenant. Je crois à 19 HP. C'est dur à enlever. S'il fait des kills. Il fait facilement plein de kills, vu que c'est ma compo, c'est Evenly. Du coup, je n'ai pas envie de le tuer maintenant. On va y aller doucement. On va regarder cette Niko au K.O. quand même. Au niveau de Liss, on peut trouver facilement beaucoup de Kayn. On va jouer pour ça un peu. On va continuer à regarder s'il y a des trucs à Lissandra. A priori, non. Il a enlevé son Silas. Du coup, il a remplacé par Lissandra. Intéressant. En plus, avec Tiny Bud Deadly, le cas de Lissandra, il part tellement vite. J'en vois au bout du monde. Après, c'est Lissandra lui aussi qui peut me faire un petit peu peur au bout d'un moment. Après, là, bon, je suis bien sûr que je suis en train de le déchirer. Je pense que dans tous les cas, j'ai un très bon match-up contre lui. Mais il faut très hard jusqu'à la fin. Ok, il n'est pas mort. Tu aurais eu 5 cases de shop. Je pense que tu es Rolkane. Mais le fait que tu es en shop de moins, oui, le play level 10. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans 100%, je suis d'accord avec toi. Avec une Niko, tu fais Kane 3, tu insta-win. Mais là, vraiment. Après, tu me diras, vu l'HP que moi j'avais que lui, il avait. Si on s'échange un peu quelques rounds et tout. Même si je n'ai pas la streak. Je peux peut-être faire assez de gold pour le toucher au 10 aussi, tu vois. On peut arriver au stage 7-2, 7-1. Du coup, ça reste cohérent de passer niveau 10, même si j'ai 5 cases. Et de se dire, dans tous les cas, si j'ai Kane 3, je pourrais l'avoir plus tard. Il veut le dire, lui, non ? Il veut le dire. Vraiment, là, je traverse jusqu'au bout. Vraiment, juste parce qu'on est en vidéo. Je fous le Jinaï. On va chercher Kane, Tetre. 100 A3, fuck it. Bon, je ne vais pas vendre mon board non plus, on n'est pas là. Je tue Rabadon pour accompagner ce blue buff niveau 2. Enfin, ce blue buff sur l'Hissandra niveau 2. Il a un peu bougé. J'espère intimement qu'il gagne pour pouvoir aller chercher Kane. Mais bon, j'abuse peut-être un petit peu, là. De toute façon, j'ai tellement de dégâts, en fait. En fait, si je jouais l'Iria, c'est des unités bien trop lentes. Azir aussi, il n'y a que des unités très très lentes. Alors, j'ai une compo qui explose très vite. Donc, voilà. J'ai un GG, quand même. Petit top 1, on monte à combien, là ? C'était pas le lobby du siècle, je crois. Bon, c'est quand même bien. 49, 250. Nice !